bonjour c'est Rémi bienvenue pour cette nouvelle vidéo cette semaine elle arrive plus tôt pour coller vraiment l'actualité puisqu'on va revenir sur la conférence california streaming d'apple il a eu lieu alors au moment où je tourne cette vidéo là il a eu lieu hier en fait là on est le mercredi 15 septembre au moment où je tourne et donc elle a eu lieu le mardi 14 à 19h sur le site d'apple sur l'application apple tv au niveau des appareils apple c'est une conférence enregistrée étant donné ce qui se passe en ce moment et depuis déjà l'année dernière que apple fait ça on voit qu'ils commencent à être rodés là dessus parce que ils savent ils savent faire un ils ont ils ont la thune pour ça ils savent réaliser ce genre de choses juste avant de démarrer la vidéo n'oublie pas de t'abonner à la chaîne c'est très important ça permettra de suivre les vidéos que je fais et d'activer la cloche des notifications juste à côté ce que c'est une vidéo tous les dimanches à 18 heures sauf celle ci c'est exceptionnel il ya les réseaux sociaux la chaîne aussi qui sont juste en dessous facebook instagram et twitter il ya plus qu'à aller cliquer ils sont dans les descriptions california streaming effectivement la pulse les joué un petit peu sur des plans de caméra de la californie la ville désert californien c'est un petit peu le mood de cette présentation à 18h55 j'étais déjà sur le flux pour regarder la la keynote de présentation il y avait une boucle d'attente qui était bien fait avec le logo apple en espèce de néon et en fond en fait il ya deux montagnes et un lac avec un effet bien fait sur les petites vaguelettes il ya dans le lac et un espèce d'effet de zoom et de dézoom très lent sur le logo apple le tout était très bien fait à terme de ça on a eu une introduction punchy avec de la musique des chanteuses des danseurs etc etc des plans sur la ville de californie en tout cas sur la californie sur la région de californie en amérique enfin de tout ça on a un plan sur le désert californien avec un petit tim cook qui se balade dans le désert avec ses godasses blanches la semelle blanche et qui au final arrive sur la scène du steve jobs theater pour la présentation tim cook a commencé par parler de apple tv plus qui a reçu plusieurs nominations aux emmy awards quand je dis plusieurs c'est des dizaines et des dizaines il a notamment fait un accent sur la série ted lasso qui est un original apple tv plus qui a reçu 20 emmy awards un record pour la première saison d'une série il a aussi présenté les futures séries et shows qui arriveront sur apple tv plus avec une bande annonce un trailer à la apple et ensuite il a embrayé sur les nouveaux produits c'est ce qui nous intéresse ici cette vidéo est chapitrie pour avoir le passage qui vous intéresse exactement vous pouvez regarder dans la barre de lecture il ya ce qu'il faut vous n'avez plus qu'à cliquer pour vous retrouver au bon endroit tim cook a commencé par l'ipad le classique celui avec le bouton homme tout en bas et touch id sur cet ipad qu'est ce qu'on a de nouveau on a la puce a13 bionic qui arrive dessus qui est annoncé 20% plus rapide que la précédente qui est la a12 une mise à jour avec tout ça du processus neuronal de toute la partie neuronale en fait de l'ipad qui permet de faire du machine learning c'est à dire que la machine apprend des utilisations vous avez et adapte en fait le logiciel par rapport à votre utilisation attention à date ça refait pas entièrement le code c'est juste voilà ça ça a réussi à prédire parfois des actions etc etc au niveau photo sur cet ipad on a une nouvelle fonction qu'ils appellent center stage qui s'appelle en français cadre centre qui est tiré de l'ipad pro et c'est une fonction qui fait qu'en fait en selfie vous allez avoir une caméra ultra grand angle c'est désormais le cas sur tous les ipad donc en selfie vous aurez une caméra ultra grand angle qui prend donc énormément de choses à l'écran et quand vous avez un sujet à l'écran ça va resserrer le cadre sur la personne qui est à l'écran si une autre personne rentre à l'écran ça va élargir le cadre pour prendre les deux personnes en même temps si les sujets bougent le logiciel va faire en sorte à suivre ces personnes là pour que ça soit toujours cadré sur elle elle au singulier au pluriel ce qui est ouf c'est un petit peu comme ce qui est fait sur le facebook portal et là apple a porté ça sur ses ipad avoir en utilisation ça peut être intéressant pour certains pour ma part je trouve pas ça intéressant apple nous a annoncé un support avec des accessoires pour ipad qui allait encore être étendu notamment avec les smart cover à clavier apple et logitech ils en ont parlé aussi à la voir des nouveaux modèles de ces smart cover logitech qui allait sortir c'est pas exactement quoi mais apparemment il ya quelque chose de spécial avec ça et cet ipad restera compatible avec les premiers modèles d'apple pencil donc si vous en avez toujours chez vous vous pourrez toujours vous en servir au niveau des prix de ces ipad là ils ont annoncé 329 dollars en classique et 229 dollars pour l'éducation donc nous en france en fait pour donc la version de base 64 giga wifi on est à 389 euros disponible en gris sidéral et en argent les précommandes sont ouvertes dès maintenant et les ipad seront disponibles le 24 septembre ils ont ensuite embrayé toujours sur des ipad mais cette fois ci l'ipad mini qui reçoit une grosse mise à jour nouvel ipad mini avec le design d'écran comme l'ipad air et l'ipad pro les bords plats comme ce qu'on a vu sur les iphone 12 un écran liquide retina display de 8,3 pouces alors quid de comment ils ont fait est ce qu'ils ont réduit la taille du châssis mais garder la même diagonale d'écran ou est ce qu'ils ont gardé le même châssis qu'avant et agrandi la diagonale d'écran c'est une bonne question je sais pas comment ils ont fait mais en tout cas là on a un écran liquide retina de 8,3 pouces ils ont réussi à intégrer touch id dans le bouton de verrouillage alors pourquoi ils ne l'ont toujours pas fait sur l'iphone c'est une très bonne question mais ça permet à cet ipad mini de garder touch il nous annonce un cpu 40% plus rapide et un gpu 80% plus rapide jusqu'à bien évidemment ça dépend des usages tout le processeur neuronal est annoncé jusqu'à deux fois plus rapide surtout sur le machine learning j'en parlais juste avant ce sera visible du coup notamment si vous faites de la traduction instantanée on sait avec l'application traduction de d'apple vous pointez vers un texte qui est sur un écran une page de d'un document papier peu importe ça vous traduit instantanément ce qui est écrit en laissant en fait comme si le texte était sur le papier sur l'écran en fait ça c'est ouf en réalité augmentée en fait c'est ça ça marche super bien et donc là ce sera encore amélioré grâce à ce machine learning et au processeur neuronal qui sera deux fois plus rapide bon c'est un exemple donné pendant la présentation de toutes ces nouveautés parce que on pourra en profiter de ces améliorations là dans d'autres usages on à l'arrivée d'un port usb c'est en lieu et place du port lightning traditionnel qui permettra maintenant les mêmes usages qu'on pouvait avoir avec un ipad pro à savoir du transfert de photos vidéo depuis un appareil photo par exemple ou bien transfert de données tout simplement entre cet ipad et un appareil compatible je vous donne un exemple par exemple un médecin je veux dire un médecin qui est lié de voyage on va dire qu'il se balade dans les villages etc avec son ipad et son lecteur de cartes vitales si tant est qu'il est connecté en fière il connecte son lecteur à l'ipad et ça lui permet de faire transiter les données vers l'ipad donc ça l'usb c'est cool on à l'arrivée de la 5g sur cet ipad mini et cette 5g nous promet en tout cas apple nous promet une connexion 5g qui ira jusqu'à 3,5 gigabit par seconde en pic mais alors vraiment voyez c'est des données sur bande test je dirais donc nous dans l'utilisation concrète on n'aura que la centaine de mégas on va dire voir le gigabit seconde mais ça sera incroyable sur toute la partie photo on a un nouvel isp ou logiciel de traitement photo vidéo toute la partie photo vidéo que ce soit dorsale ou en selfie ce qui permettra d'encore améliorer le contrôle des couleurs des contrastes de la mise au point etc etc toutes ces fonctions là niveau audio on a aussi la présence de deux haut-parleurs stéréo sur l'ipad mini un au niveau je dirais du sur la partie du bouton de verrouillage un au niveau du port usb c'est de manière à ce que quand vous allez tenir l'ipad mini en mode paysage vous allez avoir un son en stéréo il y a eu quelque chose d'annoncé en particulier sur l'audio mais il me semble pas que c'est l'audio spatial donc je vous dirai pas que c'est ça je vous laisse vous renseigner sur la site d'apple on aura la présence également de la connexion pour les apple pencil donc vous pourrez utiliser votre apple pencil avec cet ipad mini les précommandes sont ouvertes dès maintenant de cet ipad mini et ses tablettes seront disponibles le 24 septembre avec quatre couleurs au choix gris sidéral rose mauve et une couleur qu'ils appellent lumière stellaire c'est un beige très clair donc pour la version 64 giga wifi on sera un prix à partir de 499 dollars soit 559 euros en france je le répète pour la version 64 giga wifi c'est à dire la version de base ils ont embrayé par la suite avec la nouvelle version de l'apple watch la série 7 et c'est jeff williams pendant ses keynotes le gestionnaire du projet apple watch qui nous a présenté toutes les nouveautés contrairement à ce qu'on s'attendait à la base on n'a pas du tout eu d'annonce d'un nouveau design pour cet apple watch on reste sur un design au bord rond en tout cas au bord arrondi donc pas de design à bord plat mais on a un écran qui a encore pu être agrandi sur sa surface d'affichage ce qui fait qu'on a 40% d'affichage en plus par rapport à la série 6 de ce fait l'écran a aussi été amélioré puisqu'on a un écran encore plus lumineux pour un meilleur affichage du fait de la surface d'écran plus grande on parle de 50% de texte en plus visible sur la surface de l'écran de l'apple watch série 7 par rapport à la série 6 ce sera notamment utile quand vous aurez des messages à envoyer des messages texte des sms juste du texte à lire sur l'écran de la montre cet écran permet une protection ip6 x contre la poussière puisqu'il a en plus une surface en cristal de saphir qui est censé le rendre plus solide apple nous annonce une recharge de la montre de 0 à 80% en 45 minutes grâce à nouveau chargeur usb c'est qui vient comme toujours se coller magnétiquement à l'arrière de la montre on nous annonce aussi des bracelets en tout genre en veux tu en voilà une nouvelle édition hermes de l'apple watch qui vaut la peau du cul bien sûr tout cela est disponible sur le site d'apple si vous voulez aller voir le détail sur les bracelets sur les montres etc la série 3 de l'apple watch sera toujours proposé au catalogue à 199 dollars soit 219 euros en france apple watch et ce sera toujours également de la partie à 279 dollars et la série 7 sera donc proposé à 399 dollars et j'ai malheureusement pas le prix en euros là pour l'instant il n'indique pas mais 399 dollars pour l'apple watch série 7 il arrivera avec watch os 8 la nouvelle version du logiciel de l'apple watch est aussi un nouveau service c'est apple fitness plus qui rentrera dans toute la catégorie apple one avec apple musique apple tv plus apple arcade icloud et bien là apple fitness plus c'est le nom de ce service là arrivera donc dans le pack apple one que vous pourrez aussi du coup prendre en abonnement concrètement c'est quoi c'est simplement un service d'entraînement de fitness avec des abonnements pour l'instant on n'a pas forcément de détails sur les abonnements précis on sait qu'il y aura 11 types d'exercices au total ça c'est pour les plus sportifs et l'intérêt de tout ça c'est de pouvoir prendre toutes vos stats vos caractéristiques la fréquence cardiaque enfin toutes les stats en fait de vos exercices depuis l'apple watch directement et de savoir si vous êtes dans les clous par rapport à l'entraînement et vous aurez donc de nouvelles séances qui seront proposées chaque semaine d'une durée entre 5 à 45 minutes et on parle d'une disponibilité d'ici à la fin de l'année l'apple watch sera donc disponible quant à elle d'ici cet automne on en arrive au plus intéressant de la présentation c'est tout ce qui est iphone oui apple a bien décidé d'appeler ses nouveaux iphone iphone 13 malgré leur superstition au niveau des américains c'est bien un iphone 13 et pas un iphone 12 s tim cook en a profité pour faire les meilleures éloges en disant ouah c'est incroyable the best iphone of the year yeah damn the old iphone 12 is bullshit you know take the iphone 13 you know donc bah je vais acheter iphone 13 je vais faire ce que tim cook il me dit parce que j'ai peur bah non hein enfin je vais dire pas pour l'instant globalement l'iphone 13 c'est bel et bien ce qu'on s'attendait à avoir c'est une mise à jour de l'iphone 12 vous prenez un iphone 12 de base vous le faites un peu plus épais vous faites les capteurs photo un peu plus grand et un peu plus épais l'encoche réduite parce que elle est confirmée et les présentes l'encoche est bien réduite sur l'iphone 13 et du coup vous avez un iphone 13 et ios 15 on aura toujours présence du fameux ceramic shield sur la façade du téléphone pour protéger l'écran enfin protéger z6 bullshit apple nous confirme dans un même temps qu'il y aura bien bel et bien de nouveau un iphone 13 mini malgré que l'iphone 12 mini n'a pas été un franc succès on a bien un iphone 13 mini qui va sortir on nous promet un écran qui sera 28% plus lumineux qui supportera le dolby vision l'affichage du dolby vision niveau processeur on sera sur la nouvelle puce a15 bionic qui promet 15 milliards de transistors six coeurs de cpu dont deux coeurs de performance et quatre coeurs de haute efficacité en gros vous allez avoir deux coeurs pour bourriner sa mère sans se poser de questions sur la batterie et quatre coeurs qui auront l'équilibre entre la performance et le niveau de toute la partie graphique le gpu sera composé de quatre coeurs avec des graphismes annoncés jusqu'à 30% plus fluide et du coup avec tout ça toute la partie machine learning qui sera du coup mis à jour d'ailleurs grâce à ce machine learning mis à jour on aura des nouvelles fonctions qui seront possibles selon les applications utilisent les caméras dorsales c'est là qu'on voit la mise à jour c'est qu'elles seront dès maintenant disposés à la diagonale on aura toujours deux capteurs photo un grand angle et un ultra grand temps et le grand angle va adopter le système de stabilisation qu'on avait jusqu'alors sur l'iphone 12 pro et pro max donc ça promet une stabilisation du feu de dieu et ce système est reconduit aussi sur la gamme pro de cette année au niveau de ces appareils photo là c'est donc du 12 mégapixels en grand angle et ultra grand angle le grand angle à une ouverture en focale 1,6 et l'ultra grand angle une focale 2,4 avec un champ de vision de 120 degrés on aura un zoom optique possible jusqu'à 2 x et un zoom numérique jusqu'à 5 x tous les effets mode nuit mode portrait avec effet bokeh c'est contrôle de profondeur tout ça d'ailleurs le contrôle de profondeur arrive sur l'iphone 13 également jusqu'à maintenant c'était réservé à l'iphone 12 pro on va dire à la gamme pro mais maintenant le contrôle du bokeh et de la profondeur arrive aussi sur la gamme iphone 13 classique entre guillemets on a réussi un nouveau mode cinématique pour la vidéo qui va pouvoir jouer justement sur cet effet de mise au point de bokeh je vous la fais simple je regarde actuellement mon iphone droit devant parce que cette vidéo est tournée avec mon iphone 12 là l'iphone va faire la mise au point sur ma tête si maintenant je décide de regarder derrière la mise au point va se faire sur l'arrière-plan puis si je reviens en regardant en direction l'iphone il va de nouveau faire la mise au point sur mon visage pendant le tournage de votre vidéo de votre scène on pourra également jouer sur la mise au point en tapotant sur d'autres visages qui sont présents dans le plan pour aller faire la mise au point dessus et ça encore c'est tout ce qui est machine learning etc le processeur neuronal c'est incroyable mais à voir dans la réalité comment ça va marcher si ça va bien marcher aussi parfois ça va se bugger la tête et ça va ça va se perdre le niveau de la mise au point le fonctionnement détaillé est à revoir en fait sur le site d'apple dans la présentation dans dans la keynote il parle de choses plus précises que je vais pas détailler ici sinon on en a pour on en a pour la journée 1 sur youtube donc ça va et apple met aussi ici l'accent sur la 5g au niveau de ses téléphones en indiquant que à terme les partenaires avec les opérateurs seront portés à 200 opérateurs au total ça c'est pour le développement des fréquences 5g etc niveau batterie apple indique des temps d'autonomie supplémentaires et pas et pas du pourcentage ou etc c'est vraiment des temps d'autonomie supplémentaires qu'ils sont venus nous annoncer jusqu'à une heure et demie supplémentaire sur l'iPhone 13 mini par rapport aux 12 mini et jusqu'à deux heures et demie supplémentaires sur l'iPhone 13 par rapport aux 12 au passage apple nous indique donc une autonomie possible d'une journée complète sachant que j'arrive déjà à faire deux jours avec ma batterie au revoir au niveau de toutes les connectiques justement la 5g etc on a une nouvelle fonction qui va arriver sur ios ça va être le smart data mode qui permettra selon votre usage de la connexion que vous avez de repasser en lte si on n'a pas besoin de la 5g la 5g certes elle est rapide mais si vous avez un usage d'internet qui ne nécessite pas la vitesse de la 5g parce que c'est overloaded de la mort qui tue et ben l'iPhone va redescendre automatiquement en lte même s'il ya de la 5g disponible dans le but de consommer moins de batterie et de pouvoir garder en fait un maximum d'autonomie sur l'utilisation du téléphone un point a été aussi fait sur magsafe qui continue sa route et son chemin emprunté sur l'iPhone 12 donc ça continue on aura toujours possibilité d'aller fixer des accessoires à l'arrière de nos iPhone je n'ai vu aucune mention sur la recharge inversée donc au final je ne sais pas si elle va vraiment être activée sur les iPhone 13 ou pas en tout cas ça nous permettra toujours d'avoir des fixations de la batterie apple à fixer derrière le téléphone et d'autres accessoires en magsafe et sur ça le fameux porte carte magsafe qui vient cémenter derrière le téléphone va recevoir une mise à jour puisqu'il sera dès à présent doté d'une puce de localisation un peu comme les airtags sauf que là ce sera intégré au porte carte qui permettra de savoir où se trouve le porte carte si à un moment donné il est séparé du téléphone tout ça grâce à la fonction localisée d'apple ce qui peut être pratique si on se fait voler son porte carte sauf que s'il est aimanté au téléphone en général le voleur va se barrer aussi avec le téléphone donc c'est pas mais ça permettra de savoir où sont les deux en théorie s'il sépare pas en route assez compliqué un les gars assez compliqué cette année exit le 64 giga de stockage sur la gamme iphone 13 puisque cette fois ci on va démarrer à 128 giga de stockage et sur le haut du panier on aura aussi l'ajout d'une version 512 giga toute la gamme iphone 13 va démarrer à 699 dollars pour la version mini et 799 dollars pour le 13 classique soit 809 euros pour l'iphone 13 mini en 128 giga wifi et 909 euros pour l'iphone 13 en 128 giga wifi c'est à dire le même prix de départ que l'iphone 12 alors que de base on a un stockage plus élevé apple annonce en amérique que vous pourrez avoir jusqu'à 700 dollars de remise si vous rapportez un ancien iphone pour l'achat d'un iphone 13 ou en tout cas si vous faites reprendre votre ancien iphone lors de l'achat pour acheter un iphone 13 et là c'est le gros le gros du gros le phénoménal de la présentation ils ont fini avec ça c'est la gamme pro elle est reconduite et on a donc deux iphone pro le 13 pro et le 13 pro max encore une fois on a le même design que on a eu sur l'iphone 12 pro et pro max on a si tenté un téléphone qui est légèrement plus épais les capteurs photo légèrement plus épais et plus gros également et cette année la couleur spéciale c'est un bleu alpin en tout cas ils ont appelé ça le bleu alpin c'est la couleur spéciale de l'iphone pro de cette année ils nous ont expliqué que ça nécessitait l'application de plusieurs couches de céramique patati patata pour que la couleur elle tienne au final ça fait un superbe effet avec toujours le dos en verre mat et les contours en acier inoxydable on a la présence également de l'encoche réduite sur cette gamme iphone pro et les capteurs photo dorsal comme je l'avais annoncé enfin comme il avait été annoncé au niveau des rumeurs donc j'avais annoncé ça la semaine dernière la semaine d'avant c'est la semaine d'avant les capteurs photo vont être protégés grâce à du cristal de saphir la gonflète et on aura une résistance à l'eau ip68 niveau performance c'est la même chose que ce qui a été annoncé sur la gamme iphone 13 classique c'est le même cpu et le même gpu d'après apple on se retrouve donc à avoir le smartphone le plus puissant sur la partie graphique du marché à voir sur les différents benchmarks qui seront faits si c'est réellement le cas sur la partie écran on sera sur un super retina xdr qui sera annoncé par apple jusqu'à 25% plus lumineux que celui de l'iphone 12 pro on aura la présence du promotion comme je l'avais annoncé c'est la fonction qui permet de réduire la fréquence d'affichage si on n'a pas besoin du 120 hertz puisque le 120 hertz sera de la partie de ce qu'ils ont montré dans l'exemple en fait sur la présentation si vous switchez beaucoup entre les applications dans ces moments là la fréquence d'image sera élevée si c'est un texte qui reste affiché fixement à l'écran que vous êtes en train de lire là à ce moment là la fréquence d'image baisse jusqu'à 10 hertz minimum tout ceci dans le but d'économiser de la batterie sur les capteurs photo à l'arrière en dorsale on en a donc trois intérêts photo de 77 mm zoom optique 3x un ultra grand angle focal 1,8 avec 92% de lumière en plus capté en faible luminosité annoncé par apple en tout cas et c'est ce qui pêchait un petit peu à mon goût actuellement même sur l'iphone 12 classique ici je suis en grand angle ça va encore mais quand vraiment la luminosité baisse on voit du grain dans l'image donc s'ils ont pu améliorer ça c'est pas mal et un dernier grand angle normal avec une focale 1.5 des pixels d'une taille de 1,9 micron ça c'est la branle et on s'en fout et annoncé par apple jusqu'à 2,2 fois plus de lumière capté en basse luminosité si on met les trois capteurs ensemble on se retrouve à avoir une capacité de zoom optique portée à 6 x au total un système qui va aussi être porté sur la gamme iphone 13 classique c'est toute la partie sur l'iphone 12 pro en tout cas sur la gamme iphone pro vous pouviez sur les photos c'est modifié chaque paramètre de colorimétrie à votre sauce pour tout ce qui est du pro en photo et bien ça ça va arriver sur l'iphone 13 classique également et toute cette partie là a aussi été amélioré à profiter d'une mise à jour grâce au capteur photo amélioré au nouveau logiciel de traitement de l'image et au nouveau processeur normal donc toute cette partie là va également être porté sur la gamme classique ce qui n'était pas le cas actuellement le pro rez qui est en fait le pro de la vidéo le apple pro qui va arriver sur les vidéos donc du apple pro rez ne va pas arriver tout de suite il est censé arriver plus tard dans l'année d'ici la fin de l'année en réalité c'est bien confirmé mais apple semble encore avoir besoin de peaufiner tout ça en fait donc il faudra encore patienter un petit peu niveau batterie les niveaux d'autonomie supplémentaires sont également annoncés en heures et là c'est la même chose que sur la gamme iphone 13 classique à savoir ici on aura une heure et demie en plus entre l'iphone 12 pro et l'iphone 13 pro en gros l'iphone 13 pro aura une heure et demie de batterie supplémentaires par rapport aux 12 pro et deux heures et demie supplémentaires sur le 13 pro max par rapport à l'iphone 12 pro max même temps les batteries vu l'épaisseur du téléphone qui est légèrement plus grande les batteries sont plus grandes au passage ils ont fait un petit point sur l'écologie également puisque apple compte supprimer le film plastique qu'il ya tout autour de ces boîtes d'iphone toujours pour se rapprocher de l'objectif d'ici à 2030 il me semble d'avoir éliminé entièrement le plastique de ses emballages d'iphone sur les versions pro là aussi cette année le stockage va profiter d'une mise à jour avec sur le haut du panier l'ajout d'une version 1 tera de stockage et on termine avec les prix puisque la gamme iphone 13 pro va débuter à 999 dollars et 1099 dollars pour la version 13 pro max soit 1159 euros pour l'iphone 13 pro 128 giga de base et 1259 euros pour l'iphone 13 pro max 128 giga de base donc on s'attendait à une hausse de prix au final ce n'est pas du tout cas les précommandes de ces iphone 13 pro démarre le 17 septembre c'est sûrement aujourd'hui si la vidéo est sortie aujourd'hui le 17 du coup et les disponibilités des téléphones se feront à partir du 24 septembre là encore préparez vous à d'éventuelles ruptures de stock avec ce qui se passe s'il ya du succès ça va y aller sur les ruptures de stock et ce qui m'a étonné c'est que apple va continuer à proposer dans la gamme l'iphone 11 à partir de 499 dollars voilà pour cette grosse vidéo c'était le retour sur les annonces qui ont été faites sur la conférence california streaming si vous avez tenu jusqu'au bout super c'était ami on se retrouve dimanche prochain 18 heures pour en théorie la première partie du vlog du mois de septembre parce que vu que le vlog est énorme je vais vous proposer en deux parties ce sera plus simple en attendant portez vous bien faites gaffe à vous bonne journée et à dimanche prochain 18 heures tchao